Pierre Jox retrouve quant à lui son portefeuille au ministère de l'Intérieur. Il succède à M. Charles Pasquois. Rigoureux, exigeant, pointilleux, Pierre Jox a pu acquérir au fil des années une solide réputation de poigne mais aussi d'efficacité. Candidat dès 68 à la députation, il fait partie des fidèles de François Mitterrand. 71, Pierre Jox entre au comité directeur du Parti Socialiste. 73, il est élu député en Saône-et-Loire. 79, il entre au Parlement de Strasbourg. Et de 81 à 84, il est président du groupe socialiste à l'Assemblée avant de devenir ministre de l'Intérieur. L'homme de fer du PS a une fille qui s'appelle Marianne, il aime l'histoire, et une passion en dehors de la politique, l'opéra.